... Nicolas Sarkozy a été placé mardi matin en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007, selon l'AFP, qui cite une source proche de l'enquête, confirmant une information du Monde et de Mediapart, qui a révélé l'affaire en 2012. Il est entendu pour la première fois dans cette enquête, par les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, au Crucif, à Nanterre, près de Paris. L'ancien ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux était lui entendu en audition libre, ce mardi matin dans le cadre de l'enquête. Des juges du pôle financier enquêtent depuis avril 2013 sur des accusations de financement de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas Sarkozy par la Libye de l'ex-dignitaire Muammar Kadhafi. Elles ont été formulées par l'intermédiaire franco-libanaise Yata Khedin, et d'ex-responsables libyens, tandis que d'autres ont démenti. L'ancien chef de l'État français a toujours rejeté ses accusations.Dans cette affaire, qui a émergé en 2012 après la publication par Mediapart d'une note laissant penser à un financement libier de la campagne de Nicolas Sarkozy, l'ex-secrétaire général de l'Élysée Claude Guéant, a été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Les magistrats s'interrogent sur le virement de 500 000 euros perçus par Claude Guéant en mars 2008, en provenance d'une société d'un avocat malaisien. Il a toujours expliqué qu'il s'agissait du fruit de la vente de deux tableaux.Un autre intermédiaire, l'homme d'affaires Alexandre Djouré, présenté comme un personnage clé de l'enquête, suspecté de fraude et blanchiment d'argent, a été arrêté en janvier à Londres. Il y est actuellement placé en détention, dans l'attente d'une audience sur son éventuelle extradition en France, prévue en juillet. A lire aussi toutes les affaires en cours, qui concernent Sarkozy dans la foulée de l'annonce de sa garde à vue, Nadine Morano, fidèle parmi les fidèles, a mis en cause les médias, comme à son habitude. Encore une fois, moi, je regarde la réalité des faits.La réalité des faits, c'est que les, bien souvent, il a été mis en cause, bien souvent, il en est sorti en étant totalement blanchi.Crochet gauche. Crochet droite J'appelle à beaucoup de prudence, les médias qui commencent à s'exciter, a-t-elle déclaré à l'antenne de RTL. Sur ce point, elle s'accorde d'ailleurs, avec.Ou elle rende s'injuste, trésorier du FN, mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. Valérie Pécresse et Damien Abba, également membres des Républicains, ont de leur côté appelé la justice à faire son travail. J'ai personnellement beaucoup de peine à croire à cette affaire, mais la justice travaille, et je souhaite vraiment qu'il n'y ait aucune interférence du pouvoir politique, dans le travail de la justice.Ouvrez les parenthèses. Fermez les parenthèses Je respecte la présomption d'innocence, qui s'attache à tout homme politique, a déclaré la présidente de la région Île-de-France. Le député Damien Abba, lui, a affirmé « Il faut simplement laisser la justice faire son travail, avoir un message d'amitié et de sympathie pour Nicolas Sarkozy qui a été notre président de la République et notre leader. » Quant à ce qui concerne le fonds de l'affaire, c'est à la justice de faire son travail, nous n'avons aucun commentaire à faire là-dessus. . .